bonjour chers amis bonjour le monde dans cette vidéo j'aurai pour but de vous apprendre à comment rédiger un exercice de champ magnétique uniforme avec la présence des aimants qu'est ce qu'il faut savoir sur ce cours ainsi que ses exercices dans cette vidéo j'aurai pour but de vous apprendre à décortiquer les différents pôles que contient ce cours à savoir représenter graphiquement le champ résultant et à savoir calculer le champ résultant ainsi que l'angle d'inclinaison chers amis nous allons passer à la lecture de ce sujet exercice en un point m de l'espace se superpose deux champs magnétiques b1 et b2 créé par deux aimants dont les directions sont orthogonales leurs intensités sont respectivement la norme des b1 égale à 3 10 puissance moins 3 tesla et déterminer la pole des deux aimants deux représentés graphiquement le champ résultant b3 calculer la norme de b2 appelé le champ résultant et langue d'inclinaison alpha égal à vecteur b1 virgule vecteur b2 chers amis je vous laisse relire une deuxième fois puis nous allons passer à la correction de ce sujet merci bien je vais maintenant débuter un exercice avec vous vous apprendre comment nous représentons les faces suivants et les faces non sur un schéma par contre plusieurs personnes n'arrivent même pas à savoir débuter un exercice de champ b ici ce exercice a pour lui de placer le vol ainsi que de réunir graphiquement le champ b et aussi de calculer la valeur du champ résultant c'est très simple comment faire face à certains sujets de projection chers amis avec moi vous suivez la lecture la laissons le champ magnétique exercice lié à ceux en un point m de l'espace se superposent deux champs magnétiques b1 et b2 créés par deux aimants dont les directions sont orthogonales leur intensité sont respectivement norme de b1 égale à 3 10 puissance moins 3 testa norme de b2 égale à 4 10 puissance moins 3 testa à 1 déterminer la pole des deux aimants en 2 répéter graphiquement le champ résultant b et en 3 calme le champ résultant b et l'appareil du alpha chers amis voici donc le sujet qui propose un tel schéma nous avons donc commencé la résolution de ce exercice mais bien avant de débuter la résolution de ce exercice je vais vous amener à connaître les informations que vous avez besoin ici rappel nous allons parler des caractéristiques du champ magnétique b b chers amis je vais en plus parler de la direction du sens et de l'intensité o valeur ou autrement norme qu'est ce que l'on doit savoir sur la direction c'est lui de l'axe du solomite qu'est ce que l'on doit savoir sur le sens dans notre sujet on parle de pole alors du pole celui-là vers le pole non chers amis intensité valeur au norme la norme de b est égale à mu 0 N i au du moins remplacer L par A grand L sur L, on aura l'encore du côté suivant, norme de B égale ordre à 0, N sur L, I. D'après la représentation graphique, l'on peut avoir B en termes de OBT de l'Hitaro. L'on peut écrire B au carré égale à BH au carré plus BV au carré. Du coup, B égale à la radicale de champ magnétique horizontal plus le champ magnétique vertical et les pro-carrés. C'était quelqu'un de m'appel, cher ami, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Ici, j'avais rappelé quelques options, suivez attention à ce sujet. La correction pour la résolution de ce exercice est mentionnée de déterminer les pôles des deux égaux. Déterminant les pôles des deux égaux. Chers amis, voici donc encore le schéma imposé par le sujet. Ici, rond A, l'aimant numéro 1, et là, l'aimant numéro 2. Ici, nous avons donc le champ B1, et là, le champ B2. La première question nous demande de déterminer les pôles. Il s'agit de l'épaule sur l'épaule nord. Ici, nous voyons que le point M est dirigé vers le haut, et là, le point M est dirigé vers la droite. Le sens de B1 permet de signifier que c'est dirigé dessus vers le nord. Alors, la flèche de l'épaule que vous voyez là, permet de situer là, le sud, et là, le nord. Pourquoi? Parce que, on a signifié que la direction, c'est celui de l'axe de la bobine, ou de l'axe de l'épaule, et le sens de l'épaule nord, c'est du pôle sud vers le pôle nord. Alors, la flèche de B1 permet de signifier que là, est, le sud, et là, le nord. On aura donc un compte M1, S1, et M1. L'aimant B2 aura, au particularité, d'aller dans le sens que Dieu vous impose. Alors, une fois que l'aimant est dirigé vers la droite, vers la gauche, on aura toujours comme présence, de la face ou du pôle sud vers le pôle nord. Alors, chers amis, là, est appelé sud, parce que ça entre par sud, et ça sort par nord. Donc, comme l'aimant est appelé 2, on aura S2, et N2. Voici donc la première question posée. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre les différentes informations, sachez bien que le sens, c'est toujours dévié du pôle sud vers le pôle nord. La déviation a toujours lieu du pôle sud vers le pôle nord. Donc, si jamais vous avez là, une L1, M1, D, et l'on place ici S et la N, on aura à entrer dans le sud, et sorti par le nord. Alors, là, elle a sorti, et là, elle est rentrée. Alors, on entre toujours dans le sud, et on va pouvoir sortir par le nord. Alors, la prochaine question est de représenter graphiquement le champ résultant B. Représentons graphiquement le champ résultant B. Chers amis, comme son nom l'indique, on parle de champ résultant. C'est le résultat des deux autres champs. Dans le sujet, on a mentionné que là, se trouvant B1. Et là, se trouvant B2. Ici, c'est le point R. Comme déterminer le champ résultant, il faudrait donc associer B1 à B2. Une fois que c'est fait, il faudrait donc encore effectuer une projection. C'est que l'on vient de le trouver, pointera le nom du champ résultant. Dans ce cas-là, il s'agira de mettre ici le champ V. Alors, en résumé, on aura appris B avec un vecteur égale à B1 avec un vecteur additionné à B1. L'angle en l'accent du courant, l'antenne est même. Dès que l'indique émanté est dirigé dans le sens du V, alors l'angle trouvée serait donc encore là. Alors, si l'on est situé là, on a l'alternant intérieur. Ce côté que vous avez posé fait en bleu vert, et ce côté-là fait en blanc. On aura désormais dans la prochaine question à calculer le champ résultant. Alors, pour répondre à cette question, nous avons dit voie-schéma. En réunis que, pour avoir le B, on a fait B1 plus B1. Par contre, donc encore là, la prochaine question, en droit, c'est de calculer le champ résultant. Ici, pour calculer le champ résultant, il faudrait encore utiliser la propriété de Pythagore. Parce que là, nous avons encore un triangle rectangle. Et là aussi, un triangle rectangle. On a dit, d'après la propriété de Pythagore, le carré d'un côté est égal à la somme de carré des deux autres côtés. D'où notre information suivante, B, en termes de normes au carré, serait donc égale à la norme de B1 au carré, plus une norme de B2 au carré. Du coup, l'on aura B, qui serait donc la cardicale de B1 au carré, plus B2 au carré. D'après les différentes informations du sujet, nous allons donc faire l'application de B2 au carré. On aura B égale à la valeur de B1, 3, 10 puissance moins 3 Tesla élevé au carré, et additionné à 4, 10 puissance moins 3 élevé au carré. D'où B à l'air de ma calculatrice donnera 0,005 Tesla. D'où B serait donc égale à 5, 10 puissance moins 3 Tesla. Répondons donc à la question de chapitre de Alpha. Alors, calculons l'angle Alpha. Pour calculer l'angle Alpha, il faudrait donc utiliser ce côté-là. Pourtant, ce côté est le plus long côté des oeufs triangle. Alors, le plus long côté se calcule à la tendance. Tendance Alpha serait donc sinus Alpha, su sinus Alpha. On aura A égale à la tendance Alpha. Sinus Alpha, c'est le côté opposé. Chez l'avis, le côté opposé est le côté fait en plein. Alors, ça a lieu de B2. Su, le côté adjacent, c'est le côté B1. Dans ce cas, l'on A, tangente Alpha égale à la valeur de B2, 4, 10 puissance moins 3, su to A, 10 puissance moins 3. Alors, après simplification, tangente Alpha est égal à 4 tiers. D'où, Alpha serait donc égal à 10 puissance moins 5 de 4 tiers. D'où, Alpha a l'air de la calculatrice. Alors, ici, il faudra comprendre un degré. Alors, étant donné que B1 ne dépasse pas 5, on aura à dire que l'angle d'or est égal à 53 degrés. Ou du moins, si c'est 53,13. Chers amis, dans cette vidéo, j'avais pour but de vous apprendre à comment représenter graphiquement le champ de résultats, comment calculer la valeur du champ de résultats, ainsi que comment déterminer l'angle de quelle inclinaison. Si ce n'est, vous dites au revoir pour une nouvelle vidéo.